Hey, how are you today ? Comment tu vas aujourd'hui ? Est-ce que apprendre l'anglais avec les séries c'est vraiment et réellement une bonne idée ? Je te dis tout dans cette vidéo, mais avant que l'on démarre tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, il y a un petit bouton ici si tu es sur PC, si tu es sur mobile c'est un peu plus bas, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, pour ça tu suis toutes les vidéos pour apprendre l'anglais aujourd'hui et dans ton avenir, et surtout tu peux repartir avec ton guide complet, gratuit vidéo, pour réapprendre l'anglais et surtout le parler, parce qu'une langue ça se parle, c'est gratuit, tu cliques en dessous ici, là tu as un lien dans la description, tu mets ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça et tu progresses dès aujourd'hui. Hi, I'm Derek, I'm your online, online English teacher and I'm Scottish. Salut à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, notre thème, est-ce qu'apprendre l'anglais par des séries, Netflix ou autre plateforme sur laquelle tu peux voir des séries, est-ce que c'est réellement une bonne idée ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Eh bien, je vais tout te dire. Premièrement, il faut absolument que tu identifies quelle est l'origine, quelle est la nationalité de cette série, si elle est US, United States, Américaine, ou si elle est UK, United Kingdom, plutôt britannique. Alors si tu regardes, je sais pas, Game of Thrones, Prison Break, Doctor House, This Is Us, c'est US, c'est Américain. Si tu regardes plutôt Pride and Prejudice, Downton Abbey, c'est plutôt britannique. Et forcément, sans que tu le réalises implicitement, tu vas apprendre ton anglais, plutôt un anglais américain, plutôt un anglais britannique, qui va t'amener à avoir toi un accent, plutôt américain, plutôt britannique, et surtout, comprendre plus facilement ce type d'accent quand tu parles, ou alors ne pas comprendre un type d'accent quand tu écoutes. Et c'est extrêmement important, en fait, d'identifier vite quelle est l'origine de ta série. Oui, il y a d'autres séries, australiennes, indiennes, canadiennes, il y en a plein. Mais principalement, je pense que ça se sépare en deux types d'origines américaines et britanniques. Et l'identifier, ça t'aidera, en fait, à développer ton accent et à le comprendre. Deuxièmement, je te conseille de mettre des sous-titres évolutifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les sous-titres évolutifs ? Premièrement, tu écoutes en version originale, oui, forcément, si tu apprends l'anglais avec des séries, c'est que tu l'écoutes en version originale, avec des sous-titres français. C'est ton premier pas. Alors, les sous-titres français, il y a des pour, il y a des contre, mais c'est bien de les mettre au début. Deuxième pas, il faut que tu mettes des sous-titres en anglais. Donc, je dis que c'est évolutif parce que tu ne restes pas que sur le français. Tiens, un mois, deux mois, plus ou moins, après tu le mets en anglais, tu vois si tu comprends toujours, si tu suis toujours. Et au bout d'un certain temps, alors ça peut prendre un an, 18 mois, deux ans, hop, tu m'enlèves les sous-titres. Il faut que tu te débrouilles sans sous-titres. Parce que, si tu mets les sous-titres, du moins en anglais, tu ne développes pas forcément ton oral et ta compréhension, tu développes ta lecture, vous voyez où est-ce que tu lis ? Alors que ce que tu veux développer, c'est plutôt ton oral et ta compréhension. Et donc, c'est important à un moment donné, ça peut prendre du temps, c'est pas très grave, de mettre aucun sous-titre. Donc ça, c'est important. Troisièmement, c'est un boost pour ton vocabulaire. Oui, c'est un boost pour ton vocabulaire. Alors tu es dans une situation qu'on appelle une situation d'apprentissage implicite. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas grappiller des mots, des expressions, sans même te rendre compte que tu les apprends. Et au bout d'un moment, tu vas dire, tiens, c'est bizarre, je ne savais pas que tu savais dire ça en anglais, mais je ne savais pas que ça m'était familier. Parce qu'à aucun moment, tu étais en situation d'apprentissage qu'on appelle explicite, une situation d'apprentissage explicite, c'est-à-dire que tu es assis avec un cahier et tu apprends, tu mémorises pendant 10, 15, 20 minutes, une heure, une heure et demie. C'est extrêmement important d'être en situation explicite, mais les situations implicites sont aussi intéressantes parce que c'est un boost pour ton vocabulaire. Souvent, cette situation implicite, comme regarder une série, un divertissement, voyager, et bien en fait, tu apprends sans réaliser que tu es en train d'apprendre. C'est ça qui est génial, parce que tu es en loisir, tu es en détente. Et donc, c'est un boost pour ton vocabulaire parce que forcément, tu vois plein de mots en anglais et si tu veux bien faire les choses, hop, une tablette, un smartphone, tu vérifies le mot de vocabulaire, un nouveau mot. Si tu suis ma méthode, tu l'écris dans ton petit cahier et ça te permettra de les mémoriser. Oh vraiment, c'est un boost pour ton vocabulaire, c'est génial. Alors, les plus de regarder des séries en anglais, c'est, premièrement, ça te permet clairement de faire une entrée dans la langue par l'oral. Il faut, pour toute langue, et c'est tous les linguistes qui disent ça, toujours rentrer dans une langue, dans l'apprentissage, la nouveauté doit être introduite par l'oral. C'est une obligation, parce que si jamais tu as introduit une nouveauté par l'écrit, et bien tu sais l'écrire, mais tu ne sais pas le parler. C'est pour ça que, aujourd'hui, plein de français et de francophones ne savent pas parler anglais, parce qu'ils ont eu une introduction par l'écrit, et donc je sais l'écrire, je comprends un texte, je sais faire une phrase. Par contre, dire, je suis bloqué, et bien oui, parce qu'en fait, l'introduction est en fait par l'écrit, alors que là, tu es dans une introduction à l'oral. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent, et c'est un des gros plus, mais soit disant, tout ça, c'est plus, mais c'est un plus que je voulais souligner, c'est que tu introduis une nouveauté par l'oral. Un moins, ou les moins, c'est que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez du tout, même. Tu ne peux pas apprendre l'anglais uniquement par les séries. À un moment donné, tu es obligé de passer par un autre support ou par un autre soutien, tel que l'écrit, tel que la mémorisation par liste de vocabulaire, tel qu'un apprentissage explicite, et ça, ça passe par s'asseoir. Ça passe par mémoriser, écrire, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des lacunes à apprendre l'anglais par les séries, mais cela reste un bon moyen. Donc, pour résumer tout ça, est-ce que c'est un bon moyen ou un mauvais moyen ? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, comme dirait certains. Ah oui, c'est une très bonne manière de commencer les choses. C'est excellent. Ça te permettra de développer ton accent, ça te permettra de développer ton écoute en ayant les soutiens télérouïtifs, ça te permettra aussi d'avoir un boost pour ton vocabulaire. Et il faut que tu réalises que c'est bien, mais ce n'est pas le mieux, parce que seul, ça ne te permettra pas de progresser, de dépasser les paliers de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc, il faut vraiment que tu fasses ça, que tu écoutes des séries, que tu regardes des séries en anglais. Si tu ne le fais pas, il faut que tu le fasses, c'est un passage obligatoire. Mais si tu y es déjà depuis un an ou deux et tu stagnes, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut commencer à trouver d'autres stratégies, d'autres remédiations, d'autres méthodes pour apprendre l'anglais de la meilleure manière. Est-ce vraiment une bonne idée ? Oui, mais pas que. Il faut aller bien sûr au-delà. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'aide toi dans ton apprentissage de l'anglais. Tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne YouTube, cliquer ici. Et aussi, tu peux repartir avec ton guide complet gratuit vidéo pour apprendre l'anglais. I'll talk to you very soon. Bye bye and have a lovely day. On se parle très bientôt. Salut et passe une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501